Gravement blessé au genou droit début janvier face à Southampton, Moussasi Sokou est actuellement en rééducation au Centre National du Football à Clairefontaine. Au cœur du camp de base des Bleus, le milieu de terrain de l'équipe de France et de Tottenham travaille dur chaque jour pour revenir au meilleur de sa forme dans quelques semaines. Parfait, tu me laisses bien ta jambe. Ma blessure s'est passée le 1er janvier. On a joué à Southampton. Dans les 20 dernières minutes, j'ai eu un choc avec un joueur. J'allais vers le banon, je ne l'ai pas vu venir. J'étais un peu relâché et lui, il est arrivé à fond. Au moment où je l'ai vu, j'ai mis mon pied en opposition et lui, comme il venait en vitesse, ça a eu un choc et je me suis abîmé le ligament. Je ne pensais pas que c'était trop grave parce que j'ai pu continuer le match. J'ai serré les dents malgré que j'avais une douleur, mais j'ai pu terminer le match. Et après, le lundi, j'ai dû voir un spécialiste pour le genou. Et voilà, il m'a dit que le ligament avait lâché et qu'il fallait opérer parce que mon genou n'avait plus de stabilité. Donc on l'a fait dès le lendemain matin, mardi soir. Et tout s'est enchaîné très vite. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, c'est bien, allez, comme ça, c'est bien. Allez, continue, 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 continue. Relâche. On est à peu près à deux semaines post-opératoire. Donc là, le plus important pour lui, pour nous, c'est de retrouver un genou sec qui a de bonne mobilité. On travaille surtout sur l'extension, c'est ce qui est primordial pour le moment. De manière à corriger la marche, on réveille le quadri, les ischios. La roue, verrouille, verrouille, verrouille. Voilà. Je m'étais blessé avant le Mondial 2014 à l'ISCHIO. Et j'avais décidé de venir ici pour me soigner et être prêt pour le Mondial. Donc tout s'était bien passé. C'est pour cela que je me suis blessé là à nouveau. J'ai parlé avec le staff médical du club en leur disant que j'aimerais bien venir ici quelques jours parce que je me sens bien, j'ai mes repères et je connais comment le staff médical. Ils travaillent et c'était un bon environnement pour moi. C'est pour cela que j'ai décidé de venir travailler ici. Il faut que tu fasses à l'école. Ischio quadri légère. On est sur la mobilité articulaire. Certes, on a ça en club aussi. Mais quand tu es blessé aussi, par moments, c'est bien de changer d'environnement, de voir autre chose et c'est bien mentalement. C'est pour cela que j'ai fait le choix de venir ici pour un petit moment. Maintenant, j'ai de la mobilité dans le genou. Je peux plier, je peux marcher. Il faut juste qu'il manque un peu à gagner en extension pour que je puisse avoir la full extension. Mais voilà, on est sur le bon chemin et je suis content de tout le travail fourni depuis le début. Un travail débuté avec son club et qui se poursuit donc au centre médical à Clarecontin. Une semaine à laquelle participe également Dev, un des kinésithérapeutes de Tottenham. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de collaborer avec eux et d'être au plus près de ce qui a déjà été entamé par le club au niveau de sa rééducation. Dev nous suit ici pendant une semaine et ça nous permet une transmission des informations qui soit, je dirais, la plus précise possible et qu'on fonctionne tous dans le même sens. Tout ça pour le bien-être de Moussa au bout du compte. On travaille beaucoup pour que je reprenne toute mon extension. Mon extension, je suis presque, il me manque à près 5%, tu vois. Je suis presque donc c'est les derniers pourcents là qu'il faut que je les ai avant la... Normalement ça devrait aller d'ici avant mercredi ou jeudi, il m'a dit, ça devrait aller donc voilà. On y bosse dessus. C'est dur ? Voilà, le quadri et l'esquio là, ça charge beaucoup parce que... Aussi j'ai perdu au niveau musculaire donc c'est pour ça que ça fait que je le sens beaucoup plus mais bon. Ça c'est mieux de jour en jour donc on va revenir plus fort. La prochaine étape c'est vraiment de récupérer l'extension complète de genoux. Une fois que cette étape est franchie, on a une marche qui va s'améliorer. Et on va rentrer dans le programme vraiment de renforcement musculaire. Donc étape de renfaux, étape de proprio où ces phases là vont s'accentuer. Il faut trouver l'équilibre entre une charge de travail acceptable pour le genou. Et évidemment, comme je le dis à chaque fois, il faut bien respecter les temps de repos, les temps de récupération de manière à potentialiser tout ce renforcement musculaire. J'ai l'impression que ma cuisse va exploser. Il faut souffrir Moussa ? Pour tout vous souffrir, rien n'est facile dans ma vie. Mais bon, avec le mental et l'envie, on peut tout surmonter. Moussa Sisoko s'astreint à 4 à 5 heures de travail quotidien au centre médical. Il enchaîne les soins, l'activation musculaire, les exercices de renforcement en salle et le travail cardio-respiratoire grâce à des ateliers boxe par exemple. Son objectif est de revenir avant début avril et d'être à nouveau compétitif et performant en première ligue, tout en pensant évidemment à l'Euro 2020. C'est dans un coin de ma tête. Mais voilà, pour cela, il va falloir que je revienne bien d'abord. Pour cela, il essaie de tout faire pour pouvoir bien revenir et le plus vite possible. Donc à travers les soins le matin, l'après-midi, la récupération, puis même le travail en salle que je viens de commencer à partir d'aujourd'hui. le cardio pour essayer de perdre le moins possible. Et voilà, après, lors de mon retour sur le terrain, essayer d'être prêt aussi le plus tôt possible pour, comme je dis, bien terminer la saison. parce qu'il y a des chances avec mon club. Et après voilà, il y a cet Euro qui est aussi dans le coin de ma tête. Donc essayer de tout faire pour y figurer. Donc voilà, je vais faire le meilleur à tous les niveaux. et après, on verra trop là-dessus ce qui se passera. Merci Moussa, bon établissement. Merci beaucoup, bon courage. Merci. 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 Merci.